Moi, on passe à mon morceau préféré, c'est Nirvana. Pourquoi ? Déjà, il y a Mashallah, ça me fait plaisir. Ouais ? Quand je suis pas là, oublie toutes ces nanas. T'es à moi, l'oublie pas. Le pactole, c'est mon homme, très nonchalante. J'ai toujours été comme ça. T'es au courant de mes pépins, tu m'as toujours tendu la main. Un mec, tu lui chantes ça, il... Tu vois ? Ouais. Il tombe. Il tombe. Il tombe tout raide. Ça te fait quoi d'être Mashallah dans un morceau ? C'est-à-dire, c'est pur, tu vois ? Je pense. Parce que j'avais jamais vu forcément l'amour comme ça, en fait. C'est pour ça que je dis Mashallah, ça s'est sorti. Ça veut dire quoi pour les gens qui connaissent pas ? Les gens, ils connaissent pas ! Mashallah. Bah genre, c'est... Dieu a bien fait les choses, quoi. T'es croyante ? Ouais. Ça t'aide ou quoi ? Ça m'apaise. Ouais. Mais grave. Je pense que, peu importe, je pense que c'est bien en tout cas de croire. Pour se reposer. Des fois, je me dis, quand il y a un truc mauvais, je me dis, c'est comme ça. C'est le destin. Tu vois ? Et toi, chez toi, l'islam, ça t'apporte de la paix ? Ouais. C'est important de le dire en ce moment. C'est de la paix. Après, chacun a sa vision des choses. Aujourd'hui, je sais qu'il y a entre le racisme, l'islamophobie, toutes les choses mauvaises. Je pense que la France, elle a besoin de repos. Et les médias aussi, beaucoup. C'est bien qu'il y ait une chanson d'amour qui dise Mashallah. Ouais, j'avoue. C'est pour ça que ça fait du bien. C'est vrai. Mais je ne m'en suis même pas rendue compte, en vérité. On a tendance à oublier que c'est une religion d'amour, une religion de paix. De paix. De paix, surtout. Il y a toujours du bon, du mauvais, mais certains préfèrent voir que le mal. Et surtout, quand on prend aujourd'hui une artiste comme toi, qui l'assume, il n'y a pas de prosélytisme. C'est normal, en fait. Ouais. Au final, quand on écoute mon album, je parle de tout. Donc, je n'ai pas de tabou. Je n'ai pas de... Je ne suis pas radicale. Enfin, comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. On dit, parce que je me dis, un mec qui habite dans la campagne, je ne sais pas, ou qui n'a jamais vu d'arabe et de noir, c'est qu'il envoie un passé, il regarde les médias, il se dit, ouais, putain, c'est chaud, là. Il y a un rebeu. Je sais que c'est un peu plus chaud pour les rebeu, mais... Ça alterne. Voilà. Mais voilà, quoi. Ce n'est pas marrant. ... ... Sous-titrage ST' 501